Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans ce petit tuto au sujet de la forêt hantée. Alors vous l'avez sûrement compris, dans ce mode de jeu, l'objectif n'est non pas de rocher en esquivant les mobs comme un fou, mais de faire un maximum d'élimination et ce, le plus vite possible, afin de faire monter le compteur de pourcentage de chaque branche. Donc une fois arrivé à 100% d'une branche, votre équipe sera automatiquement téléportée dans une petite salle où se trouve un boss qu'il faudra éliminer. Notez au passage que le compteur continuera de défiler. En entrant dans ce mode de jeu, vous avez donc 15 minutes imparties pour réaliser un maximum de branches. Alors en réalité, le seul moment où le décompte entre vraiment en pause, c'est entre le moment où vous tuez le boss d'une fin de branche et le moment où vous entrez sur la plaque pour activer le lancement de la branche suivante. D'où l'astuce qui va suivre. Retenez là, c'est très important et cela peut faire la différence. Si vous manquez un petit peu de temps ou de DPS, composez une escouade de 3 et lancez l'activité, non pas en mode normal, mais en mode pare-feu. Cela ne change absolument rien en termes de difficulté. La difficulté restera donc à 750. En revanche, cela va vous permettre d'annuler le matchmaking. Quel avantage me diriez-vous ? Et bien entre deux vagues, si vous êtes dans les branches hautes, par exemple 7, 8, 9, et que l'un d'entre vous n'a pas assez de munitions, je pense notamment aux munitions lourdes, vous pourrez toujours le laisser se rendre au hall des tribus afin de récupérer des munitions lourdes avant de relancer la branche suivante. Tout l'intérêt de cette astuce vous permet donc d'avoir des munitions à foison pour chacune des branches. Par la suite, sachez que le boss de chaque fin de branche, tout comme les mobs à éliminer pour atteindre les 100%, sont aléatoires. Dans l'idée, vous pouvez n'avoir que des esclaves maudits et un boss relativement simple à terrasser, par exemple pour les branches 7, 8, 9. Tout comme à l'inverse, vous pouvez enchaîner les idres avec un bouclier super super chiant à esquiver sur toutes les dernières branches. Bref, vous l'aurez compris, c'est totalement random et vous n'y pouvez rien. Par ailleurs, pendant la phase de démobage, pour faire monter le pourcentage, n'hésitez pas à séparer votre équipe. Faites des réanimations autant que possible, car réapparaître de vous-même si vous êtes assez loin dans votre progression, ramènera le joueur tout au début de la branche, ce qui va vous faire perdre du temps. Mais dans l'idée, bien sûr, évitez de mourir le moins possible. Autre conseil, les mobs supérieurs, c'est-à-dire les mobs jaunes, sont beaucoup plus longs à éliminer, mais ils feront en contrepartie progresser bien plus vite votre pourcentage. D'où l'avantage d'avoir toujours sur vous un bon fusil à pompe. N'hésitez pas également à équiper des super qui feront bien le ménage, par exemple la lame de l'aube, le marteau solaire du titan, l'assaillant, ou encore la lame cryo du chasseur, etc. Lorsque vous serez au boss de la neuvième branche en question, des incontournables seront une évidence, comme par exemple le pistolero avec son rôdeur nocturne, un izanagi avec la faille de l'arcaniste, deux joueurs aux mille voies et le troisième au canon tracteur, ou encore l'utilisation du mode de grenade abyssale de l'artefact. Et bien sûr, l'utilisation de vos grenades tout court, bien évidemment. Enfin, pour terminer, parlons d'un prérequis inévitable. Vous devrez finir impérativement la branche 8 avec au moins quelques secondes restantes au compteur. Même une dizaine de secondes suffisent du moment que vous puissiez commencer la vague suivante. Vous entrerez dans la branche 9 avec ce laps de temps restant, mais vous aurez par la suite un temps illimité pour finir cette branche dès lors que vous l'aurez entamée, la salle du boss y compris. Il ne faudra simplement pas que les trois membres de l'escouade meurent en même temps. Sinon ce sera la fin de partie pour tout le monde, restez donc bien safe et avancez progressivement. J'ai donc fait le tour de toutes les petites astuces que j'avais à vous partager concernant cette activité, j'espère que ça vous sera utile. Comme toujours, je compte sur vous pour le petit pouce bleu en remerciement et je vous retrouve très vite pour plein d'autres infos au sujet de Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada